A l'aéroport Chapitre 11 Une belle musicienne Je suis amoureux. Ah bon ? Je connais juste son nom. Tu ne sais pas si elle est libre ? Non, je sais seulement qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. Je sais qu'elle est musicienne, mais je ne sais pas si c'est sa profession. Elle joue du violon tous les jours. Mais tu connais son adresse ? Évidemment, c'est ma voisine. Rue des Roses Excusez-moi, madame. Vous connaissez la rue des Roses ? Je connais le nom, mais je ne sais pas exactement où. Demandez aux vendeurs du marché. Ils connaissent bien le quartier. Merci. Bonjour, monsieur. Vous connaissez la rue des Roses ? Ma petite dame, je connais le quartier comme ma poche. Vous savez où est l'église Saint-Antoine ? Oui. Eh bien, c'est juste derrière. Une petite rue. C'est là où habite mon ex-femme. Merci beaucoup, monsieur. Chapitre 12 Instructions au téléphone Je t'explique. Tu prends l'autoroute jusqu'à la sortie Dijon. Tu ne prends pas la première, mais la deuxième sortie. D'accord. Je prends la première sortie. Mais non ! La deuxième sortie, pas la première. Pardon. Oui, oui. Je prends la deuxième sortie. Tu continues jusqu'à la nationale 13. D'accord. Jusqu'à la nationale 3. 13 ! La nationale 13 ! Mais tu ne comprends rien. Ce n'est pas possible. C'est possible. Écoute, ça va. Finalement, je n'ai pas besoin de tes explications. J'ai RGPS. Résultat scolaire 5 sur 20 en physique ? Eh bien, bravo. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir ton bac. Je ne comprends rien à la physique. Évidemment, tu n'écoutes pas le professeur. Les autres écoutent, alors ils comprennent. Et en plus, tu n'apprends jamais tes leçons. Les autres, ils prennent des cours particuliers. Moi, je n'ai personne pour m'expliquer. Tu comprends bien que je ne peux pas te payer des cours particuliers. Maintenant que je ne travaille plus, personne ne peut t'aider. Tu es sûre ? Peut-être Laurence. Elle a des super notes en physique. Eh bien, apprends avec Laurence. Chapitre 13. Les 4 saisons Il fait vraiment trop chaud. Il fait 35 degrés. C'est normal. On est en août, le 10 août. On est en été, ma chère. Tu préfères l'hiver, quand il neige, quand il fait froid ? Brrr ! Quelle est ta saison préférée ? Le printemps. Mais maintenant, je voudrais être en automne. Il pleut, il pleut, bergère. Tu connais ce chant révolutionnaire ? Bien sûr. C'est une chanson pour les enfants. Et tu connais aussi le calendrier révolutionnaire ? Non. Qu'est-ce que c'est ? En 1793, les révolutionnaires changent tous les noms des mois. Par exemple, ils appellent le mois de février « ventose » parce qu'il fait du vent. Amusant, non ? Jean-Charles, je suis toujours charmé par ton immense culture. Merci, merci. Test psychologique Quelle est ta fleur préférée ? La pivoine. Quel est ton parfum préféré ? Dior, j'adore. Quel est ton jour préféré ? Samedi. Parce qu'il y a dimanche après. Quelles sont tes préférences politiques ? Plutôt écologiste de gauche. Quels sont les défauts que tu détestes le plus ? L'hypocrisie et l'égoïsme. Mais pourquoi toutes ces questions ? C'est un test psychologique. Quelle femme êtes-vous ? Chapitre 14 Fin de soirée Vous partez déjà ? Oui. Demain, je prends l'avion. Je pars à Johannesburg pour mon travail. Je dois être à 7 heures à l'aéroport. Et toi, tu pars aussi, Solène ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vacances. Et tu reviens quand ? Dans 10 jours. Ah bon ? Ce n'est pas très long ? Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. La prochaine fois, vous venez chez nous. Promis ? Tu remercies aussi Cédric de notre part. D'accord. Rentrez bien et bon voyage. Une université internationale Tu déjeunes tous les jours au resto U ? Pas tous les jours, mais souvent. Tu viens d'où ? Je viens du Portugal, de Lisbonne. Moi, je viens de Biarritz. C'est formidable ici. Les étudiants viennent des quatre coins de l'Europe. Tu restes toute l'année universitaire ? Non. Seulement six mois. En mars, je repars au Portugal. Et tes colocataires, ils repartent aussi ? Je crois que l'anglais repart et l'espagnol reste. Pourquoi ? Je cherche un logement pour deux copains. Il faut voir. C'est possible. Chapitre 15 À la retraite Vous n'imaginez pas comme je suis contente d'être à la retraite. Je me lève tard. Je me couche tard. Je me promène toute la journée. Je visite des musées. Je vais au cinéma. Je vois mes amis. On se donne rendez-vous dans des cafés. On s'amuse bien. Parfois, vous vous ennuyez un peu, non ? Jamais. Je me sens utile. Je m'occupe d'une petite association pour les enfants du quartier. Je reste active. Et vous, votre retraite, c'est bientôt ? Oui. Je me prépare psychologiquement. J'ai un peu peur de m'ennuyer. Mais non, mais non. C'est comme des grandes vacances.